Hello les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et un nouveau tuto sur Excel. Cette fois, je vais vous expliquer comment modifier une cellule ou plutôt une case dans Excel pour vous montrer un petit peu les options qu'il y a à l'intérieur pour modifier le format, la couleur, enfin bref, tout ce qui concerne une case en elle-même. Donc je pense que beaucoup d'entre vous utilisent Excel mais ne savent pas forcément où elle est. Alors là, j'ai une version d'Excel 2010, donc on va pouvoir travailler dessus et je vais pouvoir vous montrer comment fonctionnait. Alors par exemple, je vais écrire, je ne sais pas moi, Excel dans une case. Ensuite, je vais écrire un chiffre, 25, et maintenant je vais vous expliquer comment modifier cette case. Alors bien sûr, sur l'onglet initial d'Excel, vous avez ici des options. Vous avez le gras, l'italique, souligné, vous avez aussi la possibilité d'encadrer et de mettre des bordures ici. Vous avez la couleur de l'intérieur d'une case, comme vous pouvez le voir, ça change de couleur, mais je ne clique pas, je fais juste des filets, ou la couleur du texte. Si je me mets sur une case ici, par exemple, comme vous pouvez voir, on va faire des filets à la couleur. Voilà, ça coule, si je mets du rouge, le texte sera en rouge en fait. Donc, maintenant, alors ça, c'est les premières options qui sont visibles ici. Ça, c'est aussi pour modifier le texte en lui-même. Par exemple, je mets Arial, hop, je vais modifier. Enfin bon, je vais vous expliquer où aller chercher, voilà. Quand vous faites l'ascenseur, vous avez quand même beaucoup, beaucoup d'options différentes de sélection. Ici, c'est pour la taille des caractères. Et voilà, vous pouvez aussi centrer votre texte, ou à gauche, ou au centre, ou à droite, comme vous le souhaitez. Et maintenant, je vais vous expliquer comment aller retrouver toutes ces options différemment. Donc, vous cliquez sur la case concernée, là, on va prendre Excel. Vous faites un clic droit sur la souris. Et ici, vous avez une option qui s'appelle Format de cellule. Alors, cette option de Format de cellule, voilà, elle vous affiche ce petit encart. Et ce petit encart, c'est dommage, sur la vidéo, il n'apparaît pas forcément. Enfin, si vous faites bien ça, ce petit encart, vous aurez, je ne sais pas comment vous le présentez, il aurait fallu que je fasse une impression d'écran éventuellement. Bon, je vais essayer de vous l'expliquer de visu. Donc, dans ce petit encart de Format de cellule, vous avez différentes options. Vous avez le nombre, le nombre qui vous permet de mettre votre cellule selon un certain format, si c'est du nombre, du monétaire, date, enfin bref, voilà. Vous avez l'alignement, l'alignement qui vous permet de centrer votre texte, de l'aligner, des fois, vous pouvez mettre un texte sur deux lignes, enfin, vous pouvez aussi fusionner des cellules dans ce deuxième onglet qui s'appelle Alignement pour fusionner des cellules. Après, le troisième onglet, c'est la police. La police, c'est le type de texte, comme je vous ai montré, il y a Algériane, Arial, enfin bref. S'il est normal, gras, italique, la taille de votre texte aussi et la couleur du texte pour modifier la couleur classique et le noir, mais on peut modifier ça. Ensuite, un quatrième onglet qui est toujours dans le format de cellule, c'est les bordures. Donc là, vous pouvez dessiner différentes bordures qui sont le contour de votre case. Donc, on peut sélectionner des bordures en pointillé, des bordures continues, plutôt gras, moins gras. Voilà, ça sera pour tout le contour de votre case. Et si vous avez un tableau, ça permet aussi de remplir un tableau de la même sorte, en fait. Le remplissage, c'est le remplissage qui est à l'intérieur de la case. Vous avez votre texte, mais vous souhaitez qu'il y ait un fond jaune, bleu ou d'une autre couleur que blanc. Et vous allez dans la case remplissage. Vous avez une dernière case protection qui vous permet de verrouiller ou de masquer des cellules. C'est plutôt une option qui peut être utilisée quand vous êtes plusieurs à travailler sur un fichier et que vous ne voulez pas que certaines cellules soient modifiables manuellement par quelqu'un d'autre. Donc, vous pouvez aller dans cette option-là. Comme ça, vous pouvez aller verrouiller ces cellules ou les masquer pour ne pas qu'une autre personne puisse influer sur ces cellules. Donc, ici, on va aller dans le format de cellules, on va aller dans l'alignement et je vais vous mettre un texte en diagonale. On va le mettre comme ça. On va le mettre, le texte en couleur rouge, par exemple. C'est pour vous montrer. Et le remplissage, on va le mettre en bleu clair. Et hop, et voilà. Donc, on peut justement influer vraiment grâce à cette option. Donc, pour avoir l'option, il faut cliquer droit et là, il faut aller sélectionner sur format de cellules. C'est dommage que je n'ai pas l'apparition. Dans le logiciel, les options de clics n'apparaissent pas forcément. Donc, j'essaye de vraiment tout vous expliquer. Comme ça, c'est plus simple. Donc, vous faites clic droit avec la souris sur la case concernée. Et ensuite, format de cellules. Et là, vous aurez toutes ces options-là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans vos commentaires sur la vidéo. Moi, j'essaierai d'y répondre. J'essaierai de vous aiguiller au mieux. C'est vrai que chacun peut avoir un souci à un instant T sur quelque chose. On n'y pensera pas forcément. Il y a tellement d'options dans Excel. Quand vous cherchez quelque chose, des fois, c'est un peu comme chercher une aiguille dans une malle de foin. Donc, ça prend du temps si on ne maîtrise pas. Et puis, on panique vite. Enfin, on a du mal à s'y retrouver. Donc, je vais essayer d'expliquer d'autres options dans d'autres vidéos. Et puis, essayez de vous aider au mieux et de vous aiguiller au mieux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous dis à très bientôt les amis pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501